MediaZone 2.0 vous est présenté grâce à la collaboration de Dream City, un centre de divertissement multimédia qui vous permet de jouer contre de vrais adversaires, de participer à des tournois et de joindre des ligues de joueurs. Bonjour, ici François Tadeil. Bienvenue à MediaZone 2.0. Cette semaine, l'émission vous parvient de chez Archambault à Place Sainte-Foy. Il sera question de la compagnie LucasArts. Nous allons tracer un petit historique de cette compagnie légendaire qui nous a donné d'excellents jeux et qui vient de nous en donner trois qui ne sont peut-être pas les meilleurs puisqu'ils sont sous la licence de Star Wars et étirent un petit peu la sauce. Mais nous allons commencer sans plus tarder par discuter de la plateforme de jeux vidéo qui est la plus intéressante par les temps qui courent, celle de la compagnie Sega. Il y a quelques jours, Sega annonçait qu'ils allaient donner la Dreamcast. Bon, évidemment, ce n'est pas exactement ce qu'ils vont faire. Le principe de base est simple. Ils ont créé une entreprise qui s'appelle Sega.net, un fournisseur d'accès Internet. On sait tous que la Dreamcast est équipée d'un modem en Amérique du Nord. Donc, ce qui va être possible de faire pour Sega, c'est que les gens qui vont acheter une console Dreamcast à partir de l'automne prochain aux États-Unis et probablement dans le temps des fêtes au Canada vont avoir un rabais de 200 $ US. Donc, la console va leur coûter finalement rien. Ce qui fait qu'ils vont s'adonner à payer pour l'abonnement, évidemment, au fournisseur d'accès Internet Sega.net pendant deux ans. Ils vont devoir être fidèles, évidemment, à ce fournisseur-là pour continuer de garder leurs restournes. Et c'est un abonnement qu'on prévoit autour de 21 $ 95 US. Évidemment, en dehors canadien, on ne sait pas trop ce que ça va donner parce que Sega n'a pas encore annoncé ses plans pour le Canada. Mais c'est presque évident qu'ils vont ensuite traverser la frontière pour nous offrir ce service-là ici au Canada. C'est vraiment une bonne idée de la part de Sega parce qu'ils vont sûrement intéresser les joueurs qui veulent jouer à des joueurs multijoueurs parce qu'évidemment, c'est la force de la console. On en a quelques-uns, évidemment, qui vont sortir, qui vont être très intéressants. On pense à Quick Draw Arena, on pense aussi à NFL 2K1, NBA 2K1 et surtout, surtout, le jeu de rôle Phantasy Star Online qui est très attendu. On sait tous que des jeux comme EverQuest et Ultimate Online ont connu un fort succès sur la plateforme PC. Eh bien, il va s'en dire que sur la console Dreamcast, c'est presque certain qu'un jeu de rôle en ligne va connaître un succès aussi considérable. Donc, est-ce à dire que tout le monde va se jeter sur la Dreamcast? Ce n'est pas si sûr que ça, mais quand même, Sega est très intelligent dans sa stratégie parce que les gens qui vont vouloir acheter une Dreamcast ou qui ont déjà acheté une Dreamcast parce que c'est rétroactif, cette ristourne, vont pouvoir arriver dans un magasin, par exemple, et dire, bon, bien, d'accord, j'achète ma Dreamcast, je m'abonne au service, et à ce moment-là, la ristourne pourra être envoyée sous forme de rabais postal, mais aussi, probablement, directement, le commerçant va pouvoir les rembourser. Donc, imaginez ce qui va arriver, les gens vont avoir un chèque de 200 $ US en main qu'ils vont peut-être pouvoir dépenser tout de suite. Pour parler de tout ça et aussi du premier jeu multijoueur qui est sorti, on va parler avec Yanné Boivin, un des bras droits de Patrick Derry de 4e Dimension. Bonjour Yannick. Bonjour François. Justement, j'imagine très bien la personne qui achète une Dreamcast à ce moment-ci, qui a 200 $ dans les mains US, elle va pouvoir s'acheter plein de choses avec ça. Ça peut être intéressant, justement, pour nous. Ça permet à des gens qui sont peut-être moins fortunés ou qui prévoyaient peut-être étendre les paiements de leur Dreamcast et de leur service Internet sur deux ans, de pouvoir le faire grâce à ces gars, et peut-être, justement, de venir dépenser dans nos magasins, de venir acheter ici des produits. Parce qu'ils vont pouvoir acheter des jeux, des cartes mémoires, peut-être une deuxième manette. Exactement. Ça va leur permettre, même à ceux qui ont la Dreamcast depuis un certain temps, de pouvoir peut-être réinvestir encore une fois sur leur appareil. Mais je pense que ces gars n'ont pas vraiment le choix. Il faut qu'ils soient très agressifs à l'automne prochain parce qu'ils vont avoir un nouveau joueur devant eux. La compétition est vraiment, 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 vraiment féroce. PlayStation 2 arrive vraiment, vraiment… À l'automne probablement. À l'automne probablement. À l'automne probablement. Il y a une certaine manière de consommer. Encore une fois, dans les années 2000, c'est différent. Les compagnies vont de manière… Original. Oui, original, innovatrice. Bon, parlons d'un jeu, justement, original, Choo Choo Rocket. Choo Choo Rocket. Bon, pendant le nom des fois qu'on entend ça, Choo Choo Rocket, qu'est-ce que c'est? Toutes les consoles, lorsqu'elles sortent, elles ont pratiquement un jeu de puzzle associé avec elles au début. Bien, c'est important, je pense, de donner un petit jeu de puzzle pour les amateurs. Parce qu'il y a toujours des amateurs, là, qui veulent ce genre de jeu. Des jeux où ce qu'on doit se servir de notre tête beaucoup. Le jeu Choo Choo Rocket, justement, est un jeu où il faut se servir de notre tête en grande quantité. Ça semble à quoi? Bien, c'est un petit peu difficile à expliquer parce que le jeu, c'est une espèce de quadrillé. Il y a des souris de placées qui ont une trajectoire pré-déterminée. Et il faut, avec des plaquettes de direction, leur permettre de pouvoir se rendre à l'autre aux fousées et de décoller et d'être libérés par la commande. Sans se faire attraper par les chats. Par les chats, exactement, qui, dans le style de stage, vont apparaître graduellement dans le 10e, 11e, 12e stage. Bon, évidemment, on a différents modes de jeu. Il y en a un qui est un mode puzzle où, là, on peut vraiment prendre le temps de réfléchir. Exactement, oui. On y va étape par étape, on apprend le jeu tranquillement. Les premiers puzzles sont vraiment très, très, très simples. On doit juste placer une plaquette, ça va bien. Puis, lorsque le niveau du jeu augmente, évidemment, on a plus de plaquettes à placer et les puzzles sont vraiment difficiles à solutionner. Ça rappelle tout à fait le vieux concept de Lemmings avec l'abondance de petites créatures qu'on doit sauver. Exactement, oui. Il faut vraiment, vraiment penser et penser, faire beaucoup d'essais, beaucoup d'erreurs pour vraiment réussir le tableau. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on a un mode multijoueur jusqu'à quatre, qui peut d'ailleurs se jouer sur Internet, mais aussi sur la machine, si on n'a pas de connexion, on ne veut pas essayer. Exactement, c'est un petit mode de joueur vraiment intéressant où il faut quand même sauver les souris, les envoyer vers les roquettes encore une fois. Mais il faut le faire très rapidement parce qu'on a trois autres joueurs en même temps qui essaient de déplacer nos plaquettes aussi. Ça fait que c'est très intéressant. Donc, pour les gens qui aiment les jeux de puzzles, ils vont avoir deux fois, se mettre sous la dent. Oui. Et il va y avoir d'autres jeux multijoueurs, bien entendu, qui vont être annoncés. Il y a peut-être une petite technicalité que je voudrais vous préciser au sujet du réseau Sega.net. C'est qu'ils ont décidé aussi d'améliorer pendant l'été leur infrastructure pour avoir un taux de latence très bas. On parle de 200 millisecondes ici qu'ils veulent conserver. Ce qui fait que ça, c'est le temps de réaction, par exemple, lorsque vous appuyez sur une touche et que ça se passe à l'autre bout sur le réseau. Donc, 200 millisecondes, c'est très bien. Comment vont-ils faire ça? Évidemment, ils ne dévoilent pas tous leurs secrets. Ils parlent d'une technologie assez complexe. Ils ont un API qui s'appelle CAGE, alors on n'en sait pas plus à ce niveau-ci. Alors, c'est promet. Évidemment, la console d'une casse aussi, beaucoup d'autres jeux, on n'en parle pas énormément de tous les jeux qui sortent, parce qu'il y en a pour tous les goûts. S'il y a des gens qui aiment le style jeu de combat d'épée et on se tape dessus affectueusement, il y en a un qui est sorti qui est bien fait. Oui, il s'agit de Sword of the Berserk, qui est vraiment un excellent jeu pour les amateurs de ce genre de jeu. Il y a justement des jeux où la prise en main est très rapide. Ce jeu-là en étant, après cinq minutes, on peut commencer à jouer et puis on connaît vraiment, vraiment bien les contrôles du jeu. C'est un jeu qui n'est pas tellement compliqué. On a une grosse épée, on a des boutons avec quelques magies, quelques items qu'on peut tirer comme des bombes, des dagues. Puis on avance et on tue les ennemis. Quand on a terminé de tuer tous les ennemis du tableau, on passe à un autre niveau, un autre tableau et on continue. Il y a des petits éléments d'histoire entre chaque tableau, par exemple, qui vont rendre le jeu un petit peu plus intéressant, qui vont nous permettre d'avoir des éléments d'histoire, tout simplement dans le jeu. Ça rappelle beaucoup Gros Bonnac, finalement. Oui, oui. C'est vraiment un jeu où on avance tranquillement, on tape toutes les ennemis, on se sert d'un EPP qui est vraiment démesuré, qui rappelle celle de Final Fantasy de Cloud, peut-être même plus grande. Il y a un facteur de violence très élevé dans ce jeu-là, parce qu'il y a beaucoup de sens dans ce jeu-là. On peut jouer à plusieurs aussi, probablement? Non, on ne peut pas jouer à plusieurs. C'est un jeu qui se joue seul, seulement. C'est un jeu où il faut se rendre au bout de l'aventure, ça se passe quand même assez rapidement. Mais il y a plusieurs chemins qu'on peut emprunter dans le jeu, ce qui va vous permettre probablement une meilleure durabilité de jouabilité pour ce jeu-là, parce qu'il se passe rapidement. Donc, on peut le refaire deux, trois fois, prendre l'autre chemin pour voir ce qu'il y avait dans ce chemin-là. Merci beaucoup, Yannick. Merci, François. Maintenant, moi, je continue à vous parler de jeux d'Humcast, l'un que j'ai essayé récemment. Il s'appelle Time Stalker. C'est un RPG. Il faut dire que les gens qui adorent les jeux de rôle sur la console d'Humcast n'ont pas été très gâtés jusqu'ici, parce que, bon, ce qu'on a eu jusqu'ici, Evolution, Elemental Gear Bolt, c'est ordinaire comme style de jeu. Et comment se compare Time Stalker à ces derniers? Eh bien, c'est semblable. Donc, c'est ce qu'on appelle un Dungeon RPG, c'est-à-dire que vous avez, bon, une petite ville à explorer, et là, vous avez des donjons qui se rajoutent. Mais de manière originale, ça, j'ai trouvé ça amusant, parce que, bon, ça se passe dans un monde qui est un petit peu bouleversé par l'espace-temps. Alors, vous avez des fois vraiment une montagne qui tombe, qui arrive juste à côté de vous, et là, c'est un donjon qu'il faut évidemment aller découvrir. C'est graphiquement impeccable, comme la part des jeux d'Humcast. Quelques petits problèmes, des fois, de caméra, parce qu'on peut changer la perspective, et il y a une des perspectives où on est plus proche de l'action, qui, des fois, fait qu'on tourne les coins un petit peu ronds et on a ce qu'on appelle du clipping, là. Mais, globalement, le système de combat est bien fait. Il y a juste le système d'expérience qui est difficile à comprendre, parce que vous avez des points à chaque fois que vous montez le niveau, mais à chaque fois que vous sortez d'un donjon, vous avez aussi des points que vous pouvez dépenser qui ne sont pas nécessairement proportionnellement égaux. Donc, c'est un petit peu compliqué comme système, mais c'est quand même pour ceux qui aiment le style de jeu de rôle simple. Ce n'est pas, évidemment, un concurrent ici à Final Fantasy, parce que le vrai jeu de rôle qu'on attend sur la console d'Humcast, on en a parlé, c'est Fantasy Star Line. Également, on a Grandia 2 qui s'en vient, Eternal Arcadia. Donc, en attendant, vous devrez peut-être patienter avec Time Stalker, qui est beau, mais qui ne va pas durer nécessairement très longtemps. Générique Générique Si je vous dis bien entendu Star Wars, vous répondez George Lucas. Dans le domaine des jeux vidéo, la compagnie LucasArts, essentiellement connue sur le nom de Lucasfilm, est une des plus grandes. Pour parler un peu de cette compagnie de son historique, on est avec Karl Mathieu. Bonjour Karl. Salut, François. Alors, Lucasfilm, ça a été fondé il y a une vingtaine d'années environ. Ils ont commencé à tirer des jeux sur le Commodore 64? Oui, ça a commencé vraiment dans les années 80. On sait que Lucasfilm est une grosse compagnie de cinéma depuis la fin des années 70, avec tout l'engouement de Star Wars et le génie mercantile de George Lucas. Et par la suite, il y a plusieurs divisions, dont on connaît sûrement ALM, qui est vraiment la boîte d'effets spéciaux par excellence dans le cinéma, et LucasArts, qui s'est imposé dès le début des années 80 comme un avant-gardiste. Donc, comme ALM, comme Lucasfilm, on a mis beaucoup d'argent. Évidemment, on avait l'argent pour le faire dans le développement, non seulement du jeu vidéo, mais également en parallèle de tout le matériel éducatif interactif dans les écoles américaines. Donc, c'est vraiment comme deux chemins très, très différents. Ça commençait avec des jeux plus de simulations un petit peu débuleux, mais quand même originaux pour leur époque. Oui, il y a eu Pegadus, qui était un jeu de simulation d'hydroglisseurs, qui était assez bien fait pour l'époque au niveau du graphisme et du son. C'était vraiment révolutionnaire. Il y avait également le Strike Fleet, qui était plus une simulation de bataille navale. Mais encore là, les critiques ont vraiment trouvé LucasArts innovateur. Le public est également embarqué, peut-être un peu moins, avec le Commodore 64 à l'époque. Puis, il y a également Corovis... Tu connais ce Riff, toi? Riff, qui était... Encore là, on mettait beaucoup d'énergie au niveau du scénario. Un peu comme on le faisait avec les films, on construisait le jeu vidéo comme une oeuvre cinématographique. Donc, on mettait vraiment beaucoup d'énergie au niveau du scénario. On inventait des histoires un peu bizarroïdes. Ça a duré pendant un certain temps. Bon, maintenant, ça s'est un petit peu apaisé. Mais également au niveau du son, de la trame sonore, beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Donc, Corovis Riff, c'était l'histoire d'un personnage, d'une espèce de vautour de l'espace, un pirate de l'espace qui recherchait des technologies abandonnées. Et trouve finalement le Corovis Riff qui est vraiment une mine d'or de technologies abandonnées. Et on doit accumuler la technologie pour construire son propre vaisseau spatial. Donc, c'était vraiment intéressant. Ils ont surtout par la suite un jeu très original qui aurait fait plaisir aux plombiers. Oui. Effectivement, Pipe Dreams, qui était vraiment une espèce de pétrisse, mais vraiment encrocheur. où on devait construire des espèces de tuyauterie, la plus longue calamisation possible avant que le robinet ouvre, tout simplement. Alors, c'était vraiment une espèce de casse-tête encore là très, très bien fait à la fin des années 80, qu'on a pu voir sur Nintendo. En parlant de Nintendo, les gens se souviennent souvent de Maniac Mansion qui était vraiment, en 1987, encore là très, très révolutionnaire. C'était drôle, c'était bien fait. Et c'était révolutionnaire au niveau des jeux d'aventure. Oui. Ils avaient déjà fait ce qu'ils appelaient le Scum Interface. C'était vraiment... on avait tous des mots pour pouvoir décrire des actions. Parce qu'à l'époque, le jeu de texte, il fallait taper « Eat Apple». C'est ça. Tandis que là, on avait quelques mots. C'était génial comme... C'était beaucoup plus interactif. Et même que Nintendo s'est beaucoup inspiré de Maniac Mansion pour faire ses premiers jeux d'aventure sur la console. Donc, Maniac Mansion qui est un peu avant-gardeuse, avant-coureur de la console Nintendo Entertainment System. Maniac Mansion qui a connu une suite un peu plus tard, qui s'appelait « Day of the Tentacle», qui était totalement... Il était aussi drôle. C'était un jeu drôle. Tout le monde se souvient de la tentacule verte qui était très méchante, non très gentille. C'était la mouche qui était vraiment méchante. Et aussi, ce qui était bien à l'époque aussi, c'est qu'ils ont développé des jeux d'aventure avec cette interface-là, qui étaient plus loufoques les uns que les autres. On se souvient tous de Zach McCracken. Oui, oui. Un espèce de paranoïaque qui voyait conspiration extraterrestre un peu partout. Évidemment, il y a eu Monkey Island qui a évidemment connu une suite. C'est toujours un jeu qui est très, très à la mode. D'ailleurs, il y a le 4 qui sort très, très bientôt. Oui, qui va être annoncé et dévoilé au L'Electronic Entertainment Expo. On espère pouvoir vous ramener une entrevue de cela. Évidemment, c'est une série populaire, mais il n'y a pas juste le personnage de Guybrush Creepwood qui a été populaire. Ils ont utilisé ceux qu'il y avait aussi au cinéma. Effectivement, mais ce qui est assez amusant, c'est que LucasArts, malgré le fait qu'on sait que Lucasfilm fait produit des films comme Indiana Jones, Star Wars, ont attendu jusque dans les années 80, à la fin des années 80, avant de sortir une première adaptation cinématographique, qui est Indiana Jones and the Last Crusade. On sait qu'Indiana Jones, par la suite, a eu Fate of Atlantis, qui était vraiment génial, et La machine infernale, qu'on a vu récemment. Et Star Wars, évidemment, c'est venu par le tard. On sait que la folie Star Wars, c'est comme l'estomper à la fin des années 80, et le retour aux années 90, on a eu un projet vraiment fantastique de Lucasfilm et LucasArts, qui s'appelle Shadows of the Empire, qui était comme la construction, tout le merchandising autour d'un film, sans avoir de film. Ça tournait autour d'un livre, un roman de science-fiction qui était très, très bien fait. C'était des événements entre maintenant le cinquième et le sixième épisodes. Un Star Wars, bien sûr. C'est ça. Il y avait un film, un jeu vidéo qui allait comme lancer la console Unitano 64, Shadows of the Empire, qui était vraiment un succès, et critique, et public. Évidemment, ils ont sorti beaucoup, beaucoup de simulateurs de combat, même d'aviation. On se sent peut-être des plus vieux comme Secret of the Lovecraft, mais après ça, on est arrivé vraiment avec X-Wing, TIE Fighter, c'est des gros canons. Dans l'hiver de Star Wars, avec X-Wing, TIE Fighter, et évidemment, dans la vague des jeux d'action, des Dark Forces, Jedi Knight. Là, c'est tout simplement l'hécatombe. Moi après moi, il y a des titres Star Wars. Star Wars est redevenu comme à la mode, et l'épisode 1 qui est sorti. On s'attend à ce que les prochaines années, LucasArts continue dans ce filon. Sauf qu'on dirait que ce désir d'innover de la compagnie LucasArts, c'est comme estompé dans les années 90. Probablement à cause de la forte compétition ou simplement la facilité de l'utilisation des thèmes de Star Wars à des fins lucratives. Ça reste à savoir. Merci beaucoup, Carl. Plaisir, François. Star Wars The Phantom Menace fut un des films les plus attendus de l'année 99. Deux jeux inspirés du film firent leur apparition l'année dernière, que ce soit le jeu de course Star Wars Racer, maintenant disponible sur la console Dreamcast, ou le jeu d'aventure Star Wars The Phantom Menace. LucasArts a profité de la sortie du dernier film de George Lucas en vidéocassette pour lancer le jeu d'action Star Wars Jedi Power Battles, disponible uniquement pour la console PlayStation. Ce jeu met en scène des maîtres Jedi comme Obi-Wan Kenobi et Qui-Gon Jinn. Chacun des cinq personnages que l'on peut choisir dispose de ses propres attaques. Malheureusement, les scènes de combat seraient beaucoup plus divertissantes si les contrôles du jeu avaient été mieux pensés. Trop souvent, vous périrez pour des pacotilles. Parce que les angles de caméra sont mal choisis et que les sauts sont difficiles à gérer, votre niveau de frustration ne cessera d'augmenter. Surtout si l'on considère que les niveaux sont assez longs et qu'il n'est pas possible de sauvegarder la partie où bon vous semble. Il n'y a rien de pire que de devoir recommencer un niveau parce que l'on a mal jugé un saut. Si le contrôle avait été retravaillé, Jedi Power Battles aurait été plus intéressant. Il y a quelques semaines, LucasArts lançait un tout autre jeu issu de l'univers de Star Wars, un jeu de stratégie. Tous se posaient la question suivante, Star Wars Force Commander réussirait-il là où Star Wars Rebellion avait échoué? La réponse est malheureusement non. Les prémices du jeu étaient pourtant intéressantes. Que l'on joigne les rangs de l'Alliance Rebelle ou de l'Empire Galactique, Force Commander débute juste avant la destruction de la planète Alderaan et couvre la deuxième trilogie de la Guerre des Étoiles. Les troupes s'affrontent donc sur des terres inconnues telles que les déserts de Tatooine, les forêts tropicales de Yavin, les plaines glacées de Hoth, etc. Une cinquantaine d'unités de combat et de bâtiments issus de la trilogie sont à la disposition des joueurs. Par exemple, l'Alliance Rebelle peut coordonner une attaque à l'aide de X-Wing alors que l'Empire Galactique a recours au ATAT. Le joueur doit bien entendu gérer la production de ses unités de combat, mais faits intéressants, il n'y a pas de ressources à proprement parler. En effet, vous récupérerez plutôt des points de commandement pour les actions accomplies sur le champ de bataille. Ces points vous permettront d'aéroporter vos troupes et vos équipements. Les objectifs et les missions sont variés. Ainsi, il faudra établir un centre de commandement en territoire ennemi, capturer ou détruire des structures et des unités stratégiques, résister suffisamment longtemps à une invasion afin de permettre aux troupes de fuir, etc. Star Wars Force Commander peut être joué seul ou en mode multijoueur. Comment ce jeu peut-il avoir échoué? Eh bien, trois points ruinent quelque peu le plaisir du joueur. L'interface du jeu est horrible, le système de caméra est inutilisable et les graphismes ne sont pas à la hauteur. Si ce jeu était sorti il y a deux ans comme prévu, peut-être que le constat serait moins sévère aujourd'hui. Seuls les fans de Star Wars pourront peut-être apprécier ce jeu l'espace d'un moment. Si vous croyez que LucasArts cessera d'exploiter la licence de Star Wars, détrompez-vous. Un autre jeu vient d'être annoncé sur la PlayStation pour cet automne, Star Wars Demolition, un jeu de combat mettant en scène des véhicules tirés des films L'Empire contre-attaque et le retour du Jedi. Étant donné que le jeu sera conçu en collaboration avec l'équipe responsable de Vigilante 8, vous pouvez vous attendre à des duels endiablés, surtout si l'on prend en considération que Boba Fett sera du jeu. Veuillez noter qu'il est fort possible que d'autres jeux basés sur cet univers soient annoncés d'ici quelques semaines, demain pour Electronic Entertainment Expo en mai prochain. Nous vous présentons maintenant une entrevue tournée dans le cadre du Electronic Entertainment Expo de Los Angeles avec Scott Bandy de la compagnie Digital Anvil. Le jeu Star Lancer, un simulateur de combat dans l'espace, devrait paraître d'ici le début du mois de mai. Alors nous vous présentons cette entrevue. Il y va rivaliser directement avec Attack on the Fringe, un autre jeu qui est présentement sur le point de sortir aussi. Digital Anvil est un jeune studio fondé par les frères Chris et Aaron Roberts. Star Lancer, leur premier jeu à paraître, s'inscrit dans une certaine tradition familiale, si l'on peut s'exprimer ainsi. Oui, c'est très heureux de vous dire. C'est le nouveau titre de Chris et Aaron Roberts. Chris est, bien sûr, fameux pour la série de l'Oing Commander. Aaron est son frère, et c'est vraiment son titre, mais Chris est aussi dans la production. La backstory de ce jeu est que c'est 150 ans de l'avenir. C'est une espèce d'opera, c'est un dogfight game set dans l'espace. Le joueur a l'option de jouer trois personnages, et prendre les trois missions d'une campagne de 30. Il y a deux forces qui sont en train de contrôle de l'espace, et le joueur se trouve sur l'allégion de l'allégion, qui a souffert une très sérieuse attaque. Ils ont maintenant formé un squadron, le 45th Squadron. C'est un appel à l'arm. Il y a des forces qui sont en train de voler à l'arrivée. Donc, quand le joueur commence, il a pas seulement de l'attraper pour la battre, et de contrôle du système solaire, il a aussi essayé de gagner le respect et de prestige dans son squadron. Nombreux ont été les bons simulateurs de combat spatiaux à paraître ces dernières années. Digital Anvil devra nous faire oublier les Wing Commander, Prophecy, Decent Free Space et X-Wing Alliance. Ils n'ont donc rien négligé, même l'interface du jeu a été soignée. Le problème de l'interface, c'est que l'idée est d'être immédiatement, et d'être immédiatement possible. Donc, plutôt que d'être immédiatement sur une série de drop-down menus, ou pop-ups, ou des navigations techniques pour l'interface, c'est plus de vivre l'interface. L'interface, c'est qu'il y a de l'interface. L'interface, c'est qu'il y a de l'arrivée, meet personnel dans les halles, il y a d'autres non-player characters dans le campagne. Et l'idée, c'est qu'il y a de la suspension, de l'interface, où nous ne nous rappelons pas que l'utilisateur, c'est un jeu de vidéo. L'idée, c'est d'être immédiatement dans l'expérience et de laisser-les rester en caractère durant toute l'expérience. Comme dans bon nombre de jeux de ce genre, Star Lancer proposera une multitude de vaisseaux à piloter et une panoplie de systèmes d'armement à utiliser. Il y a 12 différentes de StarCraft. Ils fonctionnent de des joueurs de l'arrivée médium jusqu'à des joueurs d'élite. Les joueurs de l'arrivée, les joueurs de l'arrivée, le nombre de joueurs de l'arrivée est encore déterminé, mais il sera un nombre très grand de joueurs de l'arrivée, des missiles, des lasers, des billets de l'arrivée, des billets de l'arrivée, etc. Avec les sorties simultanées de deux autres simulateurs de combat spatiaux, à savoir Tachyon de Fringe de NovaLogic et Allegiance de Microsoft, celui de Digital Anvil devra se démarquer s'il veut percer. Surtout si l'on considère qu'aucun démo n'a été présenté quelques semaines avant la sortie du jeu. Quelles seront ses forces? Scott Bandy répond à cette dernière question. Le jeu est en fait l'une des plus fortes du jeu. Il y a un grand niveau d'implémentation de force de feedback. Vous pouvez sentir le débris dans l'espace. Il y a un grand système de particules qui permet de traiter les particules de l'explosion. Il y a une qualité de haut niveau de cinématique. Ce qu'il y a aussi c'est que l'interface est très clean. Les gens qui ont joué la série de l'arrivée de l'arrivée sont très connus avec la interface de l'arrivée. Il ne devrait pas besoin d'une grande courbe pour ceux qui sont connus avec l'arrivée. Préparez-vous à l'arrivée de l'arrivée seconde. Ça va! Puisque nous sommes chez Archambault cette semaine, j'ai pensé vous faire quelques suggestions de magazines. Donc, on est dans le rayon des magazines à la bonne place. Je vais commencer avec le PC Gamer du mois de mai qui est fort intéressant. On y parle du prochain jeu de la compagnie LucasArts, c'est-à-dire la suite de Dark Force et de Jedi Knight, Obi-Wan. Un jeu d'action basé évidemment sur le premier film de la trilogie qu'on a vu l'été dernier. Vraiment un jeu qui promet. On espère que LucasArts pourra se sortir de ce mauvais pas. On a aussi un article fort amusant sur les jeux qui sont retardés depuis des années. Donc, un article qui s'intitule Where are they now? On parle de jeux ici comme Max Payne, Dai Katana, Wizard V8, également Diablo 2, Messiah, et aussi Black & White, dont on aura en entrevue à vous présenter la semaine prochaine à ce sujet fort intéressant. Il va s'en dire. Si vous êtes adepte de la console PlayStation, vous avez le PlayStation Magazine qui est bien fait. Mais aussi, ce mois-ci, dans le mois de mai, on parle de la PlayStation 2. La plupart des magasins de PlayStation, c'est ce qu'ils font présentement. Ils ont des articles très étendus sur les prochains jeux de la PlayStation 2. Ils en présentent tous une dizaine. Mais celui-ci, évidemment, en couverture, on voit le personnage de Goldberg de la WCW. Donc, on a annoncé dans ce magazine-ci le jeu WCW 2000 qui sera un jeu de lutte qui se déroulera pas dans un ring, mais dans la rue. Donc, des combats de rue. Et graphiquement, les images qu'on nous montre sont vraiment de toute beauté. Évidemment, c'est des petites images dans les magazines. Mais on nous explique que vraiment, ça va être un jeu renversant pour les amateurs de jeux de lutte. Parce que c'est une image issue du jeu qu'on a sur la couverture. Alors, vraiment surprenant. Souvent, les gens me demandent il existe-t-il des magazines intéressants français qu'on ne reçoit pas trois mois plus tard. Oui, il y en a. Par exemple, si vous aimez la console Dreamcast, vous avez Dreamzone. On a le magazine du mois d'avril déjà disponible. Donc, on n'a pas le magazine du mois de mars ou de février sur les tablettes. Ce qui est une bonne chose. Vous voyez la photo de David Bowie. Puisqu'évidemment, le jeu Omicron, qui a été très connu sur PC, va faire le saut sur la console Dreamcast comme bon nombre de conversions. Le jeu était quand même ordinaire sur la plateforme PC. Certains ont apprécié plus que d'autres. Moi, je n'ai pas vraiment apprécié. Peut-être qu'il sera plus intéressant sur la console Dreamcast. On parle aussi d'un paquet d'autres jeux, entre autres Echo the Dolphin, Defender of the Future, dont on vous a présenté des images la semaine dernière. Donc, c'est un magazine un peu plus dispendieux, une dizaine de dollars, mais c'est un magazine en français. Si vous êtes amateur du jeu Unreal Tournament, sans doute serez-vous intéressé d'apprendre qu'un deuxième tournoi aura lieu le 30 avril prochain chez Dream City, le centre multimédia situé dans la région de Québec. Dès midi, des équipes de quatre joueurs s'affronteront lors de parties préconisant le mode de jeu de la capture du rapide. Chaque équipe est assurée de discuter au minimum deux parties. Bien entendu, des prix de participation seront offerts aux concurrents, une graciosité de Ubisoft, Guillemot et de Médiazone. Pour inscrire votre équipe ou vous joindre à l'une des équipes ouvertes, veuillez contacter les responsables de Dream City par téléphone ou par courrier électronique. Chaque joueur devra débourser la somme de 15 dollars pour son inscription. Si le défi vous intéresse, joignez-vous à moi, inscrivez-vous en grand nombre et qui sait, peut-être que nous nous croiserons dans une des arènes d'Unreal Tournament. Gare à vos têtes si je tiens un fusil de précision. Tire à la tête Nous vous invitons maintenant à visiter le site web des productions 640KB qui s'enrichit régulièrement de nouveaux contenus. Dans la section Médiazone 2.0, vous y trouverez toutes nos émissions en format Reel Vidéo, de même que des liens et des compléments concernant les sujets présentés durant chacune des émissions. Dans la section MZ2 Jeux, vous pourrez en apprendre plus sur l'univers du divertissement électronique en consultant des dossiers fouillés, des critiques de jeux PC et consoles, de même que des entrevues réalisées avec des acteurs de l'industrie et plus encore. Le site web des productions 640KB est hébergé chez MediaWave Technologies. Et bien voilà, c'est déjà tout pour Médiazone 2.0. J'espère que cette émission vous a plu. Je vous rappelle qu'elle vous était présentée de chez Archambault à Place Sainte-Foy. Nous allons maintenant nous laisser sur les images du prochain jeu de la compagnie Psygnosis. Il s'agit de Metal Fatigue, un jeu de stratégie en temps réel mettant en scène des robots géants de style Goldorak. Le démo est présentement disponible sur Internet en téléchargement, mais la version finale devrait paraître d'ici la fin du mois de mai. d'ici la fin du mois de mai. ... 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